Bonjour à toutes et tous, on est heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du Club Hydrogène Île-de-France, qui est sur l'actualité forte du moment, qui est la sortie du nouvel appel à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME. Je suis désolé, je fais l'entrée des gens en même temps. Je vais vous partager juste un petit support d'introduction et ensuite on démarre. Alors, est-ce que vous voyez ? C'est bon ? Oui, c'est pour toi. C'est bon, super. Alors, quelques petites consignes. Vous pouvez poser des questions aux intervenants dans la section questions-réponses, que vous voyez Q et R au-dessus, ou sinon, demandez à prendre la main et je vous donne la parole, histoire de pouvoir laisser les échanges fluides. Nous allons diffuser les supports sur le site de la règle, donc on vous enverra bien un lien avec ces supports et nous enregistrons ce webinaire pour pouvoir le diffuser en replay. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Sur l'ordre du jour, qui est un ordre du jour assez resserré, l'idée c'était qu'on aille assez vite finalement sur ce webinaire. Donc d'abord, un temps de bilan des écosystèmes territoriaux hydrogènes avec un focus sur l'Île-de-France, puisque nous en avons déjà un certain nombre d'écosystèmes. Et avec la présentation d'une nouvelle appel à projet écosystème territoriaux hydrogènes par Thomas Bertheau de l'ADEME Île-de-France. Et ensuite, Véronique Charbot pour compléter sur la stratégie régionale hydrogène, donc de la région Île-de-France et les dispositifs régionaux de soutien, tant à la production qu'à la distribution d'hydrogène, qui viennent en complément des aides de l'ADEME et qui vont vous être présentées. Donc voilà, sans plus attendre, je voulais juste faire un petit rappel sur le club hydrogène, parce que nous avons certaines personnes dans les inscrits qui n'avaient pas vu avant ce qu'est ce club. C'est une initiative de la région Île-de-France, dans le cadre de sa stratégie énergie-climat, votée en 2018 et ensuite d'une délibération Île-de-France-Territoire Hydrogène en 2019. C'est un regroupement d'acteurs institutionnels, ADEME Île-de-France, Région, Drieu-Hatte, Larec, qui l'anime, et France Hydrogène, l'association représentant de l'île d'hydrogène en France. Le club a été lancé le 6 juillet 2020, donc là maintenant on est dans la troisième année, avec trois objectifs. Le premier objectif est de fédérer les différents acteurs autour du développement de l'hydrogène. L'idée également est d'accélérer le déploiement des projets hydrogène sur les territoires, et enfin de sensibiliser notamment les collectivités, les différents acteurs franciliens, qui pour certains connaissent l'hydrogène, pour d'autres non. Donc à la fois en partageant les différents enjeux de la filière et les différentes solutions qui sont en cours. Donc nous organisons des ateliers, des conférences, des webinaires. Nous facilitons également la mise en relation entre acteurs et la valorisation et la diffusion d'informations, notamment en faisant une veille sur les projets en région, qui sont assez nombreux. Pour cela, on anime une page du club hydrogène sur le site de l'AREC, une page LinkedIn également, avec un certain nombre d'abonnés qui permet de diffuser assez vite les actualités, une communauté Teams du club, et nous diffusons une lettre d'information dont la prochaine va être diffusée les prochains jours. Pour devenir membre, c'est très simple, c'est gratuit. Il suffit de contacter l'AREC, et à partir de là, vous avez un petit questionnaire des besoins, un rendez-vous de prise de contact généralement co-organisé avec la région pour aller plus vite, et l'idée également est de s'engager à participer, contribuer aux activités, et de partager les différentes actualités. Voilà pour faire court, donc Thomas, je te laisse la main. Merci Thomas. Alors, je vais présenter mon écran. Là, normalement, c'est bon. C'est bon, il faut le mettre en mode diaporama, par contre. C'est bon, tout est bon. Oui, il faut le mettre en diaporama, par contre, pour bien le voir. Je suis en mode diaporama, je dois avoir un petit problème. Je vais partager plutôt mon écran. Et c'est bon, ce sera en mode. Bonjour à toutes et à tous. Je me représente, Thomas Berthaud, référent hydrogène à la DEMILE-de-France. Je suis aussi en charge des régions Hauts-de-France et Centro-Valle-de-Loire. Merci Thomas pour cette rapide introduction qui va me permettre de vous présenter notre appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogènes dans un second temps, puisque je vais commencer par vous présenter plutôt un bilan de nos appels à projets écosystèmes qui ont été lancés fin 2018 et fin 2020. Et donc, c'est sur ces projets qui ont été engagés sur la période 2020-2023 et donc qui, pour certains, ont commencé. Après cette première séquence, on pourra, je pense, Thomas, tu me diras, on pourra s'arrêter pour faire un peu quelques échanges de questions-réponses. Et puis, ensuite, j'enchaînerai plutôt sur la présentation de la relance de l'appel à projet et donc du nouvel appel à projet à la DEMILE. Donc, pour rappel, les appels à projets hydrogènes à la DEMILE sont plusieurs. Il y en a notamment deux majeurs. Un premier qui s'attache plutôt à la recherche et au développement que je ne vais pas aborder aujourd'hui, qui est l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs à hydrogènes, qui, lui, permet de soutenir toute la recherche et le développement dans la filière hydrogène, dans ces briques technologiques. Et un second appel à projet que vous connaissez beaucoup mieux dans les territoires, qui est donc l'appel à projet écosystème, enfin, ce écosystème de mobilité hydrogène, puis ensuite qui est devenu écosystème territorieux hydrogène. Pour vous faire un rapide bilan, en résumé, donc, ces appels à projet, ils ont été lancés dans le cadre du plan hydrogène, initialement, en juin 2018, puis de la stratégie nationale hydrogène, qui a été publiée en septembre 2020. Et donc, on a eu au total cinq clôtures réparties sur deux appels à projet. Donc, l'appel à projet, comme je le disais, écosystème de mobilité hydrogène, puis l'appel à projet écosystème territorieux hydrogène. Au total, sur ces deux appels à projet différents, on a eu au total 35 écosystèmes qui ont été soutenus dans toute la France pour 46 dossiers de demande d'aide qui ont été désignés lauréats sur 138 qui ont été déposés. Alors là, vous voyez déjà une première divergence entre le nombre d'écosystèmes et le nombre de dossiers. C'est tout à fait normal. En plus des écosystèmes initiaux, ont été soutenus des extensions d'écosystèmes et donc qui ont fait l'objet de demandes d'aide supplémentaires. Au total, sur ces 35 écosystèmes et 46 dossiers, on a pu soutenir à hauteur d'environ 80 mégawatts d'électrolyseurs qui devraient être installés sur ces prochaines années en France, ainsi que 8400 tonnes d'hydrogène par an d'usage qui vont être aidés. Ça représente aussi quasiment 100 stations de distribution d'hydrogène qui devraient être déployées dans toute la France, ainsi que plus de 800 véhicules lourds, que ce soit des bennes ordures, des bus ou des poids lourds 44 heures. Ces projets représentent à peu près 1,3 milliard d'euros d'investissement pour une aide d'environ 320 millions d'euros. A noter que sur la dernière clôture de l'appel à projet, on a eu tellement de dossiers déposés qu'on avait 2 milliards d'euros d'investissement prévisionnel qui nous ont été présentés pour une aide, là aussi, équivalente à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on a dû faire un choix, et ça se traduit aussi dans le nombre de dossiers retenus en regard du nombre de dossiers déposés. J'y reviendrai tout à l'heure, mais l'un des points majeurs est que nous avons eu très peu d'usages industriels dans le cadre de cet appel à projet, avec une augmentation progressive de la taille des électrolyseurs. On avait plutôt au tout début, sur les premières clôtures, des petits projets qui ont grossi au fur et à mesure pour atteindre plusieurs mégawatts d'électrolyse ou des dizaines et des dizaines d'usages sur un même écosystème. Aussi, ce que j'ai oublié de noter, c'est qu'évidemment, sur la répartition de ces projets sur le territoire, on a une répartition qui est plutôt centrée sur toutes les agglomérations importantes, de taille importante en France, avec quelques territoires qui ont été un peu oubliés. Et évidemment, sur l'Île-de-France, une très grande concentration de projets. Donc comme je le disais, on a eu des projets de taille différente, d'abord plutôt inférieurs à 1 mégawatt ou proches du mégawatt pour les premiers projets. Donc ce sont les projets les plus nombreux qu'on a pu voir. Mais au fur et à mesure, ces projets sont devenus de plus en plus importants. Et on a quand même réussi à avoir des projets lauréats avec des unités d'électrolyse de l'eau de plus de 5 mégawatt. Au niveau des véhicules lourds, on est essentiellement sur des bus et des autocars ou encore des baines à ordures, qui constituent la grande majorité, on va dire les trois quarts des usages présentés dans le cadre de ces écosystèmes. C'est intéressant à noter parce que cela signifie surtout que les collectivités ont été initiatrices des écosystèmes. Et donc on le voit traduit ici dans les demandes d'aide pour les véhicules. Enfin, on a eu aussi des demandes d'aide pour des véhicules plus légers. Sur les premiers rappels à projets, on aidait aussi les véhicules légers de type berline. Donc, on peut les retrouver ici. Et les véhicules de type utilitaire aussi ont été largement plébiscités pour des aides à d'aimes. Donc, on se retrouve avec quasiment 2500 véhicules légers en plus de ces plus de 800 véhicules blancs. Sur l'île de France, comme je le disais précédemment, on a eu une grosse densité de projets qui s'explique par plusieurs points, mais j'y reviendrai juste après. On a eu un total d'abord de 10 projets lauréats sur la région, dont 7 sur le deuxième appel à projet. Donc, 3 uniquement sur le premier appel à projet, puis 7 sur le dernier appel à projet, avec notamment 5 projets lauréats sur la dernière clôture. Ces 10 projets, au total, représentent environ 465 millions d'euros d'investissement pour 120 millions d'euros d'aides. Et donc, ça concerne l'entièreté des investissements et des aides sur la partie infrastructure, production, distribution, et sur les usages, majoritairement, du coup, en mobilité. Ça représente également plus de 1800 véhicules et dont plus de 200 véhicules lourds. Mais il est à noter que ces chiffres que je viens de vous donner sont des chiffres prévisionnels, donc qui correspondent à une réalité du projet au moment où il nous a été présenté, et au moment où il a été instruit. Et qu'en plus de cela, certains projets ont un périmètre interrégional. Je parle notamment du projet Maillage ou du projet H2 Pro, que vous voyez mentionné ici, qui sont identifiés sur l'île de France, mais qui sont aussi identifiés sur d'autres régions en France. Donc, les investissements et les aides présentées, ainsi que les véhicules, ne correspondent pas exactement à tous les investissements, à toutes les aides qui vont être faits dans la région qui sont un peu plus faibles. Et il est à noter aussi que pour des véhicules, évidemment, on peut avoir des véhicules qui vont circuler en dehors de la région. C'est notamment le cas aussi du projet des Beauty Trucks. En plus de ces précédents chiffres, je peux citer également le chiffre de 40 stations de distribution d'hydrogène qui devraient voir le jour, qui étaient prévues initialement, dans le cadre de ces projets-là, à être déployées sur l'île de France avec environ 25 MW d'électrolyseur, ce qui correspond avec un taux de charge assez important à une production d'hydrogène qui dépasse les 3 000 tonnes d'hydrogène par an. Là encore, sur les stations d'hydrogène, on parle de stations de toute taille. On peut avoir des petites stations, ainsi que des grosses stations qui sont capables d'évitailler plutôt des véhicules lourds, par exemple. En termes de grandes tendances que l'on retrouve sur l'appel à projets, de manière générale, on a observé que sur les dernières clôtures, on avait beaucoup de demandes d'aide sur des véhicules en rétrofit par rapport au début, par rapport aux premières clôtures. Pourquoi ? Parce que l'offre véhicule neuve n'était peut-être pas assez mature et du coup, beaucoup de porteurs de projets se sont progressivement dirigés vers des offres en rétrofit avec l'émergence de certains acteurs. Et il y a eu aussi, et ça c'est un bon point à noter, dans le cadre des montages partenariaux, on a eu une grande diversité avec une diversification des partenaires côté sociétés de projets qui viennent exploiter les infrastructures avec l'entrée notamment de partenariats publics privés avec la caisse des dépôles, des collectivités, des fois même ADEM Investissement qui prenaient des prises de participation dans les sociétés au même titre que les énergéticiens. En termes de prix de l'hydrogène qui est un point assez intéressant qu'on regarde et qui a été regardé dans le cadre de ces appels à projets, on a eu une baisse progressive avant la guerre en Ukraine, avant le contexte inflationniste sur les prix de l'électricité et du gaz, on a eu quand même une baisse intéressante sur les prix présentés de l'hydrogène distribué à la pompe. Donc on est passé à peu près de 10 à 14 euros du kilo d'hydrogène hors taxe à 8 à 11 euros du kilo sur les premières données d'exploitation des projets. En termes d'usage, et ça c'est le graphique que vous voyez sur la droite, en termes d'usage, on est, comme je le disais, majoritairement sur des usages en mobilité, très peu d'usages industriels et très peu d'usages stationnaires ont été identifiés dans le cadre de ces projets-là, du fait aussi de la difficulté à la fois de les identifier et à la fois de les sécuriser. Pour le contexte plutôt francilien, on est sur des tendances identiques au niveau national, avec aucun usage industriel qui a été identifié. Et là, je peux faire un appel du pied à tous les industriels qui nous écouteraient aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à manifester vos besoins auprès des collectivités et auprès des acteurs énergéticiens qui développeraient des projets hydrogènes dans vos régions, puisque c'est un potentiel qui est encore sous-exploité en Ile-de-France. Mais ces écosystèmes plutôt mobilités traduisent aussi de la spécificité de la région par rapport à d'autres régions en France où on a essentiellement des besoins en mobilité urbaine et logistique avec des projets qui ont émergé plutôt de maillage de stations plutôt que de projets d'une station unique. Donc, on se retrouve avec une implantation assez diffuse de stations de distribution d'hydrogène sur le territoire pour aller chercher tous ces usages en mobilité professionnelle notamment ou en mobilité logistique autour des grands axes autoroutiers, autour des nœuds autoroutiers, autour des plateformes logistiques ou des plateformes intermodales. Un point aussi que je souhaitais souligner, c'est que sur les projets franciliens, on se retrouve avec des problématiques foncières, notamment en termes de recherche, de sécurisation du foncier ainsi que de réglementation dans la faisabilité technique des projets. Il y a un certain nombre de réglementations qu'il faut respecter et ce n'est pas toujours facile de respecter ces réglementations ou de prendre les mesures nécessaires pour les respecter dans un contexte urbain dense. Quelques enseignements maintenant que je peux vous partager. au niveau de l'évaluation de la présélection, il y a un grand intérêt qui a été porté autour de la sécurisation des usages et que donc, comme il y avait des difficultés sur cette sécurisation, on voyait aussi les projets les plus matures à ceux qui présentaient les usages les plus intéressants et bien évidemment dans un contexte où on a beaucoup de dossiers qui nous sont présentés au fur et à mesure des clôtures, la sélection devient de plus en plus forte et se base notamment sur ces critères de maturité des usages. Donc, il y a vraiment la nécessité de préparer au mieux la candidature en amont des dépôts des projets pour identifier les différents partenaires, identifier les différents usagers et ça au travers d'études de diagnostic et de faisabilité les plus précises possibles. Ensuite, sur la mise en œuvre des premiers écosystèmes que l'on voit aujourd'hui, il y a un certain nombre de retards qui sont identifiés du fait de complexités contractuelles comme les conventions de mandat, du fait d'offres aux véhicules qui ne sont pas disponibles, d'évolutions techniques des projets, de commandes d'équipements ou de difficultés techniques qui prennent plus de temps que prévus et donc qui mènent à réaliser des avenants sur ces projets-là pour éviter de perdre les aides à d'aide. Pour éviter ces problématiques et pour aller au mieux vers une réalisation rapide des projets, on identifie aussi la nécessité de bien cibler les bénéficiaires des aides, notamment sur les véhicules, en identifiant aussi l'offre véhicule le plus tôt possible pour sécuriser en amont les consommations d'hydrogène. Il y a aussi des précautions contractuelles à prendre sur les différentes commandes d'équipement, sur la fourniture d'hydrogène pour éviter de se retrouver dans des situations problématiques pour la réalisation et la mise en œuvre des projets. Et donc, ces enseignements s'appliquent autant à un contexte national qu'à un contexte francilien dans lequel on a une multitude d'acteurs qui cherchent du coup à obtenir des aides de l'ADEME. Donc, on vous invite de la manière la plus certaine possible à identifier au mieux les usages, au mieux les bénéficiaires et au mieux les montages partenariaux pour présenter vos projets. Donc, voilà. Je ne sais pas comment tu veux procéder, Thomas, s'il y a quelques questions, peut-être. Je ne me vois pas forcément. Si, pour l'instant, on n'en a pas, mais n'hésitez pas si vous le souhaitez à poser des questions dès maintenant. Parce qu'effectivement, comme disait Thomas, c'est quand même une particularité assez forte en Ile-de-France, c'est qu'on a déjà une densité de projets et un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur la région. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse 30 secondes s'il y a quelques questions qui se manifestent. Sinon, je parlerai du point tant attendu de la relance de l'appel à projets. Juste pour préciser, j'ai mis dans la conversation, on a publié en octobre dernier un état des lieux des stations hydrogènes en Ile-de-France, qu'elles soient en fonctionnement ou surtout en projet. Comme disait Thomas, les différents emplacements proches des zones logistiques et des axes de transport, notamment d'ordre européen, le RTET. C'est une donnée qui date de 2022, mais qui donne déjà une visibilité sur la région Ile-de-France et les bordures, puisque nous avons aussi des projets de stations qui se placent en bordure de la région. Nous avons une question de François Lefebvre. Oui, bonjour à tous. Deux remarques. Je suis surpris du prix de l'hydrogène annoncé à la pompe autour de 8 euros. J'étais à une restitution la semaine dernière d'un programme européen Interreg. Les prix annoncés à la pompe étaient plutôt entre 13,50 et 20 euros. Donc, c'est la première question. Et deuxième question, quid de la fourniture de l'hydrogène en bord à quai sur l'axe Seine ? On bute sur plusieurs projets bien avancés pour des questions de non-disponibilité d'hydrogène et puis surtout d'un hydrogène au bon prix. Et le prix que vous annoncez m'intéresse diablement. Alors, merci pour votre question sur le prix de l'hydrogène qui effectivement avait été énoncé lors de la présentation finale du projet H2 Ships la semaine dernière qui était un projet Interreg. C'était effectivement un prix de livraison de l'hydrogène à quai pour les navires notamment aux alentours de 13,50 euros du kilo voire jusqu'à 20 euros du kilo en intégrant toute la chaîne logistique et la complexité que peut avoir la livraison d'hydrogène à quai ou voire même par un mode qui s'appelle le container swap pour les navires. Donc ça, c'est un mode très spécifique qui inclut des surcoûts évidemment pour la distribution d'hydrogène et c'est pour ça que le coût est un peu plus élevé que ce qui est annoncé dans ce que j'ai pu annoncer. De la même manière, les prix qui sont annoncés ici entre 8 et 11 euros du kilo sur les derniers projets sont plutôt traduisent des volontés de déploiement de l'hydrogène à ce prix-là. Maintenant, dans la réalisation des projets, on a un certain nombre de problématiques que j'ai pu évoquer qui mènent des fois à rehausser le prix de l'hydrogène notamment parce qu'il est aussi lié au prix de l'électricité et que les contrats d'achat d'électricité sont aujourd'hui négociés à des prix plus élevés qu'ils ne l'étaient précédemment. Ce sont vraiment des prix prévisionnels à titre indicatif. Évidemment, on observe aussi plutôt post-poblématiques inflationnistes sur le prix de l'électricité. On observe plutôt des prix qui vont à la hausse voire même pour la mobilité routière encore à 12-13 euros du kilo. Donc, il est logique aussi de voir du 13,50 euros 20 euros du kilo pour de l'hydrogène distribué pour le fluvial étant donné que c'est un moyen de distribution d'hydrogène qui est encore aujourd'hui complexe et comme l'a pu être souligné lors de la présentation du projet sous Chips qui aujourd'hui fait face à un certain nombre de problématiques réglementaires qu'il faudra lever avant de pouvoir déployer plus amplement ces infrastructures sur les quais partagés par exemple. On est très ouverts nous à DEM à avoir des infrastructures de distribution sur des plateformes comme je l'ai dit intermodales pour avitailler un grand nombre d'usages et mutualiser les usages autour d'une même unité de production d'hydrogène. Maintenant il y a un certain nombre de projets qui ont des velléités de déployer cet hydrogène pour le fluvial et donc on verra dans les prochaines années s'ils arrivent à sortir. Si vous aviez suivi notamment un repas qui avait publié l'année dernière il me semble voire même l'année d'avant un AIMI pour déployer des stations multi-énergie qui incluait notamment le carburant hydrogène. Thomas je te propose de passer à la suite il y a juste deux remarques sur le prix de l'hydrogène effectivement avec un rappel du précédent AAP avec un prix visé de 9 euros et quelqu'un qui remarque aujourd'hui à Porte de Saint-Cloud c'est à 18 euros le kilo. Alors peut-être plutôt même Porte de la Chapelle que Porte de Saint-Cloud mais je prends note effectivement alors c'est aussi un projet qui datait du premier appel à projet donc qui fait partie des projets avec lesquels il y a un prix d'hydrogène mathématiquement plus élevé puisqu'il y avait moins d'usages précédemment. C'était confirmé Porte de Saint-Cloud. Ah Porte de Saint-Cloud ok je verrai ça de mes propres yeux ce mercredi. S'il n'y a pas d'autres questions donc tu peux oui voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vais progresser dans ma présentation je vais vous parler de la relance de l'appel à projet que vous avez sûrement vu passer à la mi-mai donc nous avons annoncé la relance de l'appel à projet écosystème territorio-hydrogène et donc j'ai d'abord abordé le contexte de la relance de cet appel à projet il faut savoir que cet appel à projet il s'inscrit dans un dispositif plus large qui est France 2030 et que France 2030 vise autant des projets d'innovation que d'industrialisation de l'offre d'implémentation des premiers électrolyseurs sur des usages industriels massifs on parle de grosses unités de plusieurs centaines de mégawatts France 2030 aussi détaille les déploiements enfin cible aussi les déploiements d'écosystèmes locaux et c'est là où s'inscrit l'appel à projet ADEM et il y a encore d'autres dispositifs qui doivent avoir le jour je ne vais pas vous parler de tous les dispositifs simplement de l'appel à projet ADEM écosystèmes territoriaux hydrogène qui est aujourd'hui ouvert au même titre que la partie soutien aux études qui est elle toujours ouverte depuis le 1er janvier 2023 qui a été relancée suite à ce dispositif qui était ouvert sur 2022 donc je vous invite aussi à recourir à ce guichet pour réaliser des études de diagnostic et de faisabilité sur vos territoires la relance de cet appel à projet elle intervient au-delà de France 2030 dans un cadre juridique nouveau qui est celui des RGEC qui sont en cours d'évolution donc les RGEC qu'est-ce que c'est ce sont des régimes généraux d'exemption par catégorie qui visent à revoir enfin qui cadrent nos systèmes d'aide à l'échelle à l'échelle de tous les pays européens ça cadre tous les systèmes d'aide que peuvent avoir les états pour éviter de notifier les aides que nous que nous délivrons à la commission européenne donc ça c'est un peu des processus simplifiés de de délivrance d'aide de la part des états aux porteurs de produits donc il y a divers articles et je ne vais pas les détailler qui ciblent l'hydrogène et donc nous notre appel à projet se base sur ces nouveaux RGEC pour aider plus largement les projets et notamment ces nouveaux RGEC ils ont un peu évolué ils nous permettent déjà d'aider des projets jusqu'à 30 millions d'euros par bénéficiaire par projet sans avoir à recourir à une notification de la commission européenne avant le seuil était à 15 millions d'euros et donc nous restions un peu dans notre capacité d'action et notamment il y a aussi alors c'est la slide suivante j'en parlerai il y a aussi des modalités d'aide qui changent mais il est à noter que ce RGEC est paru en anglais mais il n'est pas paru en français et donc pour l'instant l'appel à projet a été publié mais à l'apparition en français du texte il y aura peut-être des ajustements à faire sur notre cahier des charges il n'est pas impossible que quelques modalités viennent être changées dans notre cahier des charges dans tous les cas ça fera l'objet d'une communication ultérieure et donc ce nouveau cadre juridique comme je vous l'expliquais implique des nouvelles modalités d'aide et notamment sur les aides sur les CAPEX on peut aller théoriquement jusqu'à 100% de l'assiette éligible mais en contrepartie l'appel à projet pour permettre une aide à 100% de l'assiette éligible et bien il doit s'appuyer sur une mise en concurrence des projets donc cette année la relance de l'appel à projet sera concurrentielle avec des critères qui sont définis dans le cahier des charges et que je détaillerai par la suite il est important à noter que la demande d'aide doit être un montant d'aide souhaité pour réaliser le projet il n'y aura pas de taux d'aide vous n'allez pas demander à vous inscrire dans un taux d'aide qui est prédéfini non c'est vous qui demandez une aide ça peut être 80% comme ça peut être seulement 20% l'idée derrière et que cette aide doit vous permettre de réaliser votre projet sur les critères de sélection il y a un critère que je détaillerai par la suite qui est le critère d'euro d'aide d'état demandée par tonne de CO2 evité et qui sera le critère majoritaire de discrimination et de sélection des projets les uns avec les autres un point très important étant donné que nous évoluons dans un cadre concurrentiel les données qui sont déclarées dans le dépôt de dossier candidature auront une valeur contractuelle on les utilisera pour contractualiser parce qu'il ne faut pas que la sélection se fasse sur des données faussées en termes d'objectifs et principes de l'appel à projet on est sur un appel à projet qui respecte la logique précédente c'est-à-dire déployer des infrastructures de production et de distribution d'hydrogène dans les territoires avec des usages identifiés sécurisés et pertinents avec une volonté de mutualiser ces usages autour d'une infrastructure sur un territoire ces usages pouvant être industriels ou de mobilité en termes de transport de personnes ou de transport de marchandises le budget de l'appel à projet est de 175 millions d'euros et c'est un budget qui interviendra en subvention sur les CAPEX investissements répartis sur trois catégories donc vous les voyez ici dessous une première catégorie réservée aux écosystèmes avec des usages majoritairement industriels dotés de 20 millions d'euros une seconde catégorie avec des écosystèmes des nouveaux écosystèmes mais cette fois-ci avec des usages en mobilité et là dotés de 130 millions d'euros et une dernière catégorie sur les extensions d'écosystèmes où il faudra présenter des stations des infrastructures de distribution et ou des véhicules enfin des véhicules et ou des infrastructures de distribution et là il faudra que la consommation d'hydrogène soit de plus de 30 tonnes d'hydrogène sécurisé par an et donc là sur cette catégorie nous avons 25 millions d'euros ces aides elles pourront donc à la fois aller sur les infrastructures de production et distribution donc par électrolyse de l'eau ou par pyrolyse ou gazification de la biomasse et elle pourra aussi être dirigée vers des véhicules en achat ou en location et c'est un point qui devra être confirmé normalement au fur et à mesure mais théoriquement on pourra aider à la location des véhicules et donc là on parle de véhicules lourds des bus des autocars des bennes des poids lourds ou alors des véhicules avec des usages plus intensifs comme des véhicules utilitaires avec alors là il doit y avoir une petite coquille c'est au minimum 250 km par jour au moins une fois une fois par semaine voilà sur la partie usage en industrie les usages industriels ne sont pas aidés directement et les usages éligibles peuvent être à la fois en matière en usage matière de l'hydrogène ou en usage combustion les projets peuvent être portés par un seul partenaire ou plusieurs partenaires on est toujours sur la même logique de projet monopartenaire ou projet partenarial avec création je ne sais pas d'une SEM d'une SPV etc ça peut être des projets 100% privés entre un énergéticien et un logisticien vous avez tout un panorama de 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 schéma possible pour présenter vos projets et comme je disais donc la mise en concurrence des projets la sélection des projets aura lieu dans chaque catégorie c'est pas une mise en concurrence des projets de catégorie avec des projets de catégorie 2 c'est vraiment mise en concurrence des projets dans chacune des catégories à l'intérieur de ces mêmes catégories donc en termes de grandes dates et de grandes étapes de l'appel à projet vous avez jusqu'au 29 septembre pour déposer vos dossiers sur la plateforme Agir de l'ADEME s'en suivra une période d'évaluation de l'éligibilité des projets puis de classement et de sélection des projets éligibles et on anticipe un retour vers les porteurs de projets au début d'année 2024 ce qui nous permettra d'enchaîner avec une contractualisation rapide plus rapide que précédemment du fait de la valeur contractuelle des données fournies dans le dossier de candidature et donc la contractualisation devrait avoir lieu sur le premier semestre 2024 et ensuite on passera en suivi de projet en termes de modalité de candidature pour toute question et relatif à l'appel à projet je vous invite à vous tourner vers l'adresse mail ecocish2 atadem.fr où mes collègues rassembleront la plupart des questions et publieront et mettront à jour une UFAQ pour répondre à toutes vos questions vous retrouvez ici le lien d'appel à projet sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME en termes de documents à fournir ils sont tous décrits dans le clé des charges et il n'y a pas de grande différence par rapport à précédemment simplement un volet technique et un volet financier qui s'appelle maintenant tableur TechEco qui sont les deux documents principaux à fournir en plus des documents à joindre que sont les lettres d'engagement les étations de santé financière ou encore des pièces spécifiques qui viennent justifier notamment vos usages Pour tout projet qui sera en développement sur la direction régionale d'Ile-de-France je vous invite à me contacter directement si vous souhaitez faire un dépôt de dossier et si vous avez des problématiques plus larges en termes de diagnostic de mobilité au sens large en multicarburant je vous invite à vous tourner aussi vers mon collègue Jean-Yves-Marie-Rose où je pourrai aussi vous redire dirigé vers lui donc il s'occupe plutôt de la partie transport et mobilité sur l'Ile-de-France S'il n'y a pas de questions a priori je continue sur la partie éligibilité en détaillant les différents critères d'éligibilité et les exigences que nous allons attendre sur l'appel à projet donc nous attendons comme je l'avais pu le dire précédemment nous nous attendons à une forte sélectivité des projets et donc à un regard qui va être très porté sur la maturité des usages présentés et donc ces usages vont de manière plus précise que précédemment devront respecter un certain nombre de conditions notamment une mise en oeuvre rapide dans les 42 mois suivant la signature de la convention ADEME et cette mise en oeuvre sera sera jugée aussi sur la part d'une part sur la faisabilité technique et la réalisation du effectif du projet et d'autre part sur la lettre d'engagement qui sera à fournir de la part du bénéficiaire donc on parle d'une lettre d'engagement qui doit à minima indiquer les critères les données suivantes d'indications sur le prix d'hydrogène des précisions sur les fournisseurs qui ont été consultés il est très important pour nous de savoir si l'utilisateur a pris connaissance de l'offre véhicule pour son usage en mobilité par exemple donc les dates et déploiements envisagés et aussi la consommation d'hydrogène prévue donc ça c'est des données qu'on retrouvera qui seront retrouvées aussi dans le volet technique du projet et on vous invite donc fortement à réaliser des études en amont et donc vous aurez sur les slides ici un lien qui vous permettra d'accéder à ce dispositif Pour la partie usage industriel je vous ai détaillé deux types d'usages qui étaient éligibles donc ce sont les usages matière ou usages process de l'hydrogène donc ça ce sont des usages de l'hydrogène qui sont déjà existants et avitaillés par de l'hydrogène gris donc là on n'a pas d'exigence par rapport à ces usages étant donné qu'il s'agit simplement de remplacer un avitaillement en hydrogène gris par un avitaillement en hydrogène vert et donc là on veut simplement des exigences en termes d'engagement et un peu de données techniques sur la réalisation du projet et la consommation de cet hydrogène sur la partie hydrogène en combustion là nous avons des exigences supplémentaires où il faudra déterminer et montrer que la combustion d'hydrogène sera pertinente pour le projet visé et donc il y a déjà une limitation de ces usages à certains secteurs notamment la verrie par exemple ou la métallurgie et cette combustion d'hydrogène ne devra avoir lieu qu'en mélange méthane-hydrogène et elle devra être aussi justifiée par des études de faisabilité techniques qui viennent détailler et justifier alors d'une part que c'est bien possible de faire cette combustion et d'autre part à quel pourcentage c'est possible ensuite qu'il n'y ait pas de problème réglementaire de pollution induite par cette consommation d'hydrogène et enfin et le point le plus important c'est qu'il faut aussi justifier la non-pertinence d'autres voies de décarbonation pour l'industriel notamment par rapport à l'électrification directe des procédés et donc pour rappel comme dit précédemment ces usages industriels ne sont pas aidés directement puisqu'ils concernent des consommations d'hydrogène et donc des achats directs de l'hydrogène tout ce qui est investissement dans des équipements d'adaptation pour le procédé par exemple pourrait être éligible et c'est à analyser au sein d'autres dispositifs ADEME qui visent la décarbonation de l'industrie notamment mais c'est à dire déterminer dans quelles mesures et avec quels critères pour les usages en mobilité donc tous les usages devront présenter des éléments supplémentaires à joindre au dossier donc je parlais notamment de diagnostics de flotte qui viennent déterminer que l'hydrogène est bien pertinent pour une partie de la flotte de véhicules pour un opérateur de transport comme toujours en attendant aussi une justification technique précise du recours de l'hydrogène par rapport à des solutions électriques et ensuite sur la faisabilité du projet évidemment il faut une consultation de l'offre véhicule donc avec des devis à joindre des études de conception si on parle de nouveaux véhicules voire même des données de test de prototypes si on parle de véhicules qui ont fait l'objet de développement assez récent et de prototypage comme je le disais donc les véhicules peuvent être aidés à l'achat ou à l'allocation sur la partie infrastructure et c'est là où on reste dans un schéma identique à précédemment pour les parties infrastructure de production de distribution on est toujours dans une logique de non surdimensionnement des infrastructures donc il faut identifier au moins 50% de la capacité de production de distribution en termes d'usage sécurisé on veut aussi une plus grande précision sur la localisation du foncier avec une idée très précise de là où sera implantée la station comme pour les usages on a des exigences en termes de délai de mise en service des infrastructures qui sont dépendantes des seuils d'autorisation ou de déclaration ICPE pour la partie électrolyse de l'eau on va être sur des électrolyseurs non plus supérieurs à 1 MW mais supérieurs à 2 MW donc minimum donc on veut des écosystèmes de taille plus importants que précédemment et sur la partie qui relise et gazification de la biomasse il ne faudra pas des trop grosses unités à l'inverse donc on cherche des unités avec un intrant biomasse de moins de 10 000 tonnes par an et sous certaines conditions notamment pour respecter la filière biomasse locale et on pourra nécessiter la consultation enfin ça nécessitera la consultation aussi des cellules biomasse locales avec des interactions avec notamment la DRIAF pour identifier au mieux les conditions d'avitaillement en biomasse des unités de pyrogasification sur la partie distribution une petite exigence supplémentaire qui nous est imposée les stations de distribution doivent être ouvertes au public avec une certification du comptage de l'hymogène délivré et donc ça c'est une exigence qui sera ferme pour les projets déposés je ne sais pas Thomas s'il y a peut-être quelques questions sur la partie éligibilité je vois que c'est assez dense au final il y a une question sur les usages industriels comment a été définie cette liste de secteurs et y a-t-il des réflexions d'ouverture à d'autres secteurs à venir alors sur la liste de secteurs pour l'hydrogène combustion ont été identifiés en lien avec mes collègues enfin c'est plutôt mes collègues aux services nationaux de l'ADEME qui ont identifié on va dire les secteurs les plus pertinents sur la base de retours d'expériences de tests d'échanges avec les industriels et donc ont été identifiées une liste préliminaire d'applications pour lesquelles l'hydrogène pourrait avoir un sens notamment sur la filière du verre je prends souvent cet exemple est à savoir que l'électrification directe peut poser problème et donc l'hydrogène peut avoir un sens parce qu'il y a toujours des besoins en combustion maintenant il y a des problématiques techniques qui sont liées à l'usage de cet hydrogène qu'il convient de lever et puis sur l'ouverture à d'autres possédés on n'est pas du tout fermé à l'ouverture de ces usages maintenant on a pris d'abord une première liste parce qu'on sait qu'on aura des projets et on a un budget restreint donc on sait que les budgets seront consommés mais pourquoi pas en fonction des retours des porteurs de projets en fonction des retours d'un industriel et de l'évolution de la filière pourquoi pas ouvrir dans d'autres clôtures de l'appel à projet ultérieur s'il y en a on pourra pourquoi pas ouvrir à d'autres procédés il y avait d'autres questions pour l'instant pas d'autres questions donc je vais progresser rapidement il ne reste plus que deux slides sur la partie sélection qui engendrera elle peut-être des questions je veux dire donc la sélection des projets se fera uniquement sur la base des projets éligibles donc si votre projet ne respecte pas les critères que je vous ai détaillés précédemment le projet sera de facto enlevé de la sélection et ne pourra pas obtenir des aides ensuite sur les projets qui seront considérés éligibles ils vont être placés comme je le disais par catégorie avec un total de 100 points sur différents critères au nombre de 5 le premier critère étant le plus important c'est un critère relatif à l'efficacité de l'aide demandée on parle ici en termes d'aide d'état et donc au moment du dépôt du dossier vous devrez nous indiquer l'aide à dame que vous souhaitez mais aussi toutes les autres aides que vous souhaitez que vous envisagiez ou que vous avez déjà obtenues et notamment toutes les aides d'état puisque ce seront la somme de toutes les aides d'état qui sera utilisée pour faire ce calcul d'euros d'aide par tonne de CO2 évité et sur les tonnes de CO2 évité on prendra uniquement les tonnes de CO2 évitées sur les usages sécurisés qui ont bien été identifiés et jugés pertinents et pareil si vous avez des demandes d'aide sur des usages qui sont non pertinents la partie aide sur ces usages sera aussi enlevée du calcul donc ça nous permet d'avoir un peu un ratio par projet et en comparant les ratios les uns avec les autres on pourra faire une échelle de 0 à 70 points en fonction du projet le plus efficace et du projet le moins efficace donc le projet le plus efficace donc avec l'euro d'aide d'état par tonne de CO2 évité le plus faible et bien on aura 70 points et celui qui aura l'euro d'aide d'état par tonne de CO2 évité le plus élevé et bien on aura 0 points et donc c'est vraiment un critère qui est le plus important puisqu'il compte pour 70% de la notation et j'oublie là sont détaillés ce qu'ils sont appelés les Rmax et Rmin donc ces Rmax se font par catégorie et Rmin par catégorie aussi ensuite on a un deuxième jeu de critères qui sont plutôt relatifs aux externalités positives des projets présentés et qui sont là sur les 30 points complémentaires on a d'abord un premier critère sur la localisation des sites de production d'hydrogène à proximité d'un bassin bassin qui est déterminé comme étant une localisation à moins de 50 km d'un site industriel d'une plateforme logistique d'un port d'un aéroport d'un site de production d'hydrogène en fonctionnement et donc il me semble que pour ce critère là on se basera sur des CONDAF qui sont relatifs à ces zones d'activité qui sont décrites ici et donc si votre projet est à moins de 50 km par exemple de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et bien vous aurez automatiquement 10 points ensuite sur les autres points il y a 7 points supplémentaires qui sont délivrés sur la partie engagement des collectivités et engagement citoyen collectivité et ou PME dans la mesure où si vous avez une participation citoyenne vous avez d'ores et déjà 7 points mais sans participation citoyenne vous avez 7 points si 60% des dépenses éligibles sont portées par des collectivités et ou des PME et 3,5 points si cette part est entre 30 et 60% et donc si vous êtes à moins de 30% de part des investissements par des collectivités et ou PME c'est 0 point ensuite 7 points supplémentaires seront délivrés sur la provenance renouvelable de l'énergie qui est utilisée donc c'est 7 points si l'hydrogène est donc produit à partir de biomasse ou d'électricité dans les conditions qui sont spécifiées par la réglementation européenne et qui est traduite dans le code de l'énergie enfin les 6 derniers points reposent eux sur l'efficacité des usages présentés de la même manière que je vous avais présenté l'efficacité de l'ADADEME et bien un classement sera fait en fonction de l'efficacité des usages en termes de transport de personnes ou de transport de marchandises en les rapportant à l'empreinte par CO2 enfin à l'empreinte CO2 de ces transports et donc on aura trois indicateurs distincts par projet qui nous permettront d'évaluer ces efficacités des usages en mobilité sur six points seulement et donc ça nous fait un total de 30 points qui s'additionnent aux 70 points précédemment cités et donc on aura une catégorie avec par catégorie un classement des projets et on sélectionnera autant de projets que possible que nous permet le budget à l'OTI pour rappel 20 millions dans la première catégorie 130 millions dans la seconde catégorie et 25 millions dans la dernière catégorie voilà j'en ai fini de ma présentation assez dense et je pense qu'on peut basculer sur un petit temps d'échange de questions réponses s'il y a des questions de la part de l'audience il y a déjà une question qui est sur le critère de l'euro dette d'état sur la tonne de CO2 évité sur est-ce que c'est juste le CO2 sur ce que c'est ah oui la question c'est oui alors je vois la question du coup c'est effectivement uniquement le CO2 équivalent enfin c'est comment vous verrez dans les pièces qui sont demandées pour déposer un dossier il y a ce fameux tableur technico-économique qui est demandé et qui calcule automatiquement sur la base de sources et notamment de la base carbone ADEME qui calcule automatiquement l'empreinte carbone du projet évité sur les autres types d'indicateurs environnementaux plus globaux et demander également dans le cadre des dépôts de dossier une grille d'évaluation d'impact environnemental qui est à renseigner par les porteurs de projet et donc ça c'est relatif à tout projet France 2030 il me semble c'est la fameuse grille DHNS je crois DHNSH plutôt Do Not Significant Arm il y a également une autre question sur est-ce que l'appel à projet sera recondu en 2024 je n'ai pas de certitude aujourd'hui pour vous garantir une relance de l'appel à projet sur 2024 il y a un budget global dans le cadre des stratégies hydrogènes qui a été annoncé il est réparti sur les différents dispositifs que ce soit le dispositif de l'État les dispositifs PCI qui sont opérés par la BPI ou aussi sur les dispositifs ADEME là aujourd'hui je ne peux pas vous dire que l'appel à projet sera reconduit en 2024 mais peut-être qu'une partie du budget évidemment de la stratégie nationale sera réservée pour cet appel à projet maintenant ça dépendra de décisions des différents ministères et aussi de retour d'expérience par rapport à notre appel à projet évidemment on aimerait bien que cet appel à projet soit reconduit pour garantir un peu de visibilité aussi pour les porteurs de projet merci Thomas donc est-ce qu'il y a encore des questions l'idée après c'est qu'on passe à la suite justement avec cette logique d'aide d'état demandée qui incorpore les aides de la région alors si on a une question le cahier des charges incite tu peux la lire je la lis alors le cahier des charges incite sur la nécessité de mener une procédure ouverte notamment quand il y a des partenariats publics privés est-ce que cette procédure est valable lorsque la collectivité ne fait pas partie du tour de table financier alors c'est plutôt quand on a là ça a été pensé il me semble dans le cadre des sociétés de projet notamment on a on a à la fois des collectivités qui co-investissent avec les énergéticiens on demande à ce qu'il y ait un minima une consultation large des acteurs sur le territoire ça peut être sous la forme d'un aim par exemple et c'est aussi le cas pour tout ce qui est fourniture d'hydrogène pour une collectivité il y a des règles de concurrence à respecter donc on souhaite qu'à minima la collectivité est procédée à une mise en concurrence large des projets sur son territoire on a encore une question on a une question sur les tonnes de CO2 tac 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 alors sur la comptabilisation des tonnes de CO2 pour les infrastructures de production et les tonnes de CO2 pour les infrastructures de distribution on parle de tonnes de CO2 sur l'ensemble du projet si si admettons vous avez enfin c'est même plutôt ces tonnes de CO2 sont plutôt rapportées aux usages en fin et avant liées aux sécurisations des usages que vous allez identifier donc on va comptabiliser surtout les tonnes de CO2 par les usages maintenant on s'attend sur un même projet c'est pour ça qu'on appelle cela des écosystèmes on s'attend sur un même projet à avoir la production la distribution et les usages on essaye d'éviter au maximum les doubles comptages et dans le cadre de projets particuliers de projets complexes il faudra bien se rapprocher de nous pour identifier les conditions d'éligibilité est-ce que vous êtes sur des nouvelles infrastructures ou est-ce que vous êtes sur des extensions d'écosystèmes c'est à déterminer maintenant on est très attentif à ces problématiques de double comptage et donc il ne faudra pas présenter deux fois les mêmes investissements pour un même projet mais admettons si vous avez des infrastructures de production et de distribution sur un projet avec des usages identifiés il est quand même très peu probable qu'on accepte d'avoir un autre projet qui a des usages sur ces mêmes infrastructures de production et de distribution on trouverait ça incohérent qu'ils ne soient pas dans la même demande il y a une dernière remarque sur une remarque effectivement sur les partenariats publics privés alors on en est bien conscient sur le fait que ça peut enclencher des démarches qui sont plus longues que prévues en tout cas pour la partie inclusion des collectivités dans un pool d'acteurs pour développer un projet hydrogène on vous invite aussi à vous collectivités à peut-être faire des votes communautaires avant les dépôts des dossiers pour enteriner un certain nombre d'engagements même si ces votes portent peut-être uniquement sur des engagements plutôt que sur des commandes à réaliser ou sur des marchés à lancer mais voilà on vous invite quand même à prendre un certain nombre d'initiatives sur les engagements pour avoir plus de certitude sur les projets qui nous sont déposés Merci Thomas donc je vous propose qu'on passe à la suite avec la région Île-de-France Véronique donc Véronique Charbot la chef de projet énergie climat et référente hydrogène de la région Véronique c'est à toi si tu veux je partage ton support Oui bonjour à tous est-ce que vous me voyez correctement On te voit Et m'entendez très bien Je vais prendre la suite de Thomas qui a quand même déjà beaucoup présenté sur les différents axes qui est réservé à la filière hydrogène c'est-à-dire une utilisation intensive des usages quand même qui sont en cohérence qui sont en cohérence avec les installations de production et de distribution donc ça c'est une attitude qui est régionale et qui est aussi nationale pour le développement sur les mobilités et effectivement comme remarqué nous nous intéressons essentiellement aux mobilités tant terrestres et fluviales et moins d'action sur l'industrie et moins d'action également sur le ferré puisque nous ne sommes pas sur une région sur laquelle l'hydrogène doit être développé étant donné que beaucoup de lignes ou la plupart toutes des lignes passagers sont électrifiées et que les travaux sur les réflexions sur les trains de marchandises et sur quelques trossons pourront intervenir mais peut-être dans un avenir un peu plus lointain vu la structuration qu'on met en place actuellement sur le terrestre et le fluvial donc rapidement et Thomas a présenté aussi sur sa deuxième slide je crois le bilan de l'appel à projet ou des appels à projet de l'ADEME donc nous avons participé aux aides d'un certain nombre de projets présentés sauf ceux qui sont uniquement relatifs aux usages et qui comme je vous le présentés ne concernent pas la région de France puisque nous n'aidons pas les usages par contre nous avons aidé des projets complémentaires sur un projet qui n'a pas été aidé par l'ADEME en production distribution et des projets plus dans l'innovation ce qui peut correspondre un peu plus aux briques de l'ADEME mais sur un positionnement plus régional et uniquement régional donc en deux mots la stratégie Thomas vous l'a dit rapidement si tu peux passer Thomas était initiée l'hydrogène a été initié en 2018 dans le cadre de la stratégie énergie-climat qui avait des ambitions donc diminution consommation et augmentation de la production d'énergie renouvelable et elle a été insérée donc à l'époque en 2018 sur la production d'électricité renouvelable et de récupération et donc par là même l'hydrogène produit par électrolyse tu peux passer on a poursuivi en 2019 sur la stratégie hydrogène spécifiquement Île-de-France territoire hydrogène avec deux axes majeurs donc l'axe qui nous vaut le plaisir d'être là aujourd'hui du club hydrogène et l'axe d'un AMI d'innovation et de structuration de la filière hydrogène le premier axe était de faire rencontrer les différents acteurs qu'ils soient publics privés collectivités producteurs de matériel puisqu'on avait conscience que c'était une filière qui faisait intervenir un nombre d'acteurs importants et qui ne se connaissaient pas donc le but du club était effectivement de faire des espaces d'échanges initialement présentiels mais le Covid a un petit peu arrêté tout ça mais le mérite du club c'est qu'il a démarré quand même en distanciel et se poursuit aujourd'hui et l'AMI avait pour but effectivement de travailler sur un maillage judicieux sur une interopérabilité des stations sur les moyens de paiement sur les moyens d'avitaillement pour travailler à un développement cohérent on a pu aider très en amont par exemple les réflexions la plateforme Phoenix qui gérée par GRT Gaz propose aux opérateurs gaziers européens mondiaux de tester l'étanchéité des canalisations rétrofitées entre le méthane et l'hydrogène étant donné que l'hydrogène est une molécule beaucoup plus beaucoup plus petite où on a pu aider Philandrive qui est une société qui est plus dans l'informatique et autres outils qui relie les véhicules avec les stations qui fait la communication entre l'avitaillement et l'équipement nous avons également une aide aux véhicules propres pardon mais qui intervient sur du véhicule de comment dire de PME et d'artisan qui n'est pas propre à l'hydrogène mais qui est propre plutôt aux véhicules électriques et hydrogènes je développerai pas plus ce dispositif parce qu'il est en cours de réflexion pour une prochaine évolution et mise au vote de nos élus nous avons également et ça Thomas on l'oublie souvent un dispositif d'aide aux études aux études en général qui qui sont sur la sur des études de faisabilité et autres pour pour lequel les aides vont sur sur tout type d'énergie ou de vecteur ou de vecteur énergétique donc on est qualifié d'aide d'état sur la présentation de Thomas les aides régionales sont des aides d'état et aujourd'hui les aides au titre de l'appel à projet électricité renouvelable sont de la production et de distribution d'origine renouvelable et de récupération avec avec garantie puisque notre production d'énergie électrique renouvelable sur la région est assez assez faible d'un point de vue et puis d'autre part la position de la région c'est s'il y a une production d'électricité renouvelable on ne la destine pas forcément à à l'hydrogène je veux dire elle peut avoir d'autres usages directs à l'électricité et autres donc ça c'est au porteur de projets de voir donc on a l'aide est de 2 millions maximum d'aides sur un maximum de 30% qui correspond au maximum à 30% des investissements considérés concernant l'AMI on est sur une aide qui si tu peux passer qui voilà qui va à 400 000 euros avec un maximum de 30% également d'aide sur les montants donc aujourd'hui c'est la situation on sait que le secteur évolue énormément Thomas l'a évoqué avec une problématique de leasing également qui fait que le leasing n'est pas n'est pas complètement opérationnel sur des aides à l'investissement doit passer en fonctionnement et la région Île-de-France a très très peu de budget de fonctionnement donc aujourd'hui l'évolution l'appel à projet de de l'ADEME le marché qui va vers le leasing et autres évolutions fait qu'on réfléchit à voir si la stratégie est suffisante s'il faut partir sur d'autres d'autres axes voilà le travail de fond qui se qui se qui apparaît aujourd'hui aussi on a un travail parce qu'on a on a des compétences en stratégie donc il y a la révision du schéma régional climat aère énergie qui est en cours comment comment on insère ce vecteur il y a le le strif également qui est en cours de révision il y a le plan des mobilités là qui est géré par Île-de-France mobilité qui est aussi en cours de révision et on a le schéma stratégique et l'évolution vers les CPUR sur l'axe Seine qui est tellement qui aura un chapitre un chapitre région donc voyez qu'il y a beaucoup d'axes d'axes l'hydrogène rentre maintenant dans les réflexions sur ces planifications qui sont aux horizons 2030 2050 et donc voilà les travaux en cours que je mène avec avec Thomas et le club avec les deux Thomas et le club hydrogène je vois que Thomas c'est effectivement le point sur lequel le premier point sur lequel c'est important de signaler c'est-à-dire que la région pour ne pas oublier les groupes électrogènes les intègre dans les mobilités parce qu'on vise des groupes électrogènes mobiles par définition c'est-à-dire pour l'événementiel du tournage de films du festival et pour les chantiers BTP donc on va les intégrer dans le futur on ne les oublie pas on a travaillé évidemment on travaille beaucoup avec France France Hydrogène sur les visions 2030 des régions enfin l'ensemble des régions françaises l'axe 7 je l'ai dit et puis à plus long terme on voit arriver quand même une problématique très très importante qui sont les aéroports en terrestre et puis après sur l'avion et l'Île-de-France c'est évidemment extrêmement enfin pas en pointe mais à considérer vu nos deux trois gros aéroports Roissy Orly et Le Bourget et une présence sur laquelle on travaille avec la CCI avec Chousse Paris Région notamment sur la présence à Evolution donc voilà très très globalement donc on va continuer à travailler avec l'ADEME et donc aujourd'hui on est sur une aide uniquement production distribution et on va voir comment on peut faire évoluer l'ensemble des dispositifs on a aussi des aides par le développement économique donc comment on les intègre donc ça concerne moins les usages mais plus donc la production d'équipements et autres autres besoins de vannes et autres pour la filière et on travaille donc avec le service culturel pour savoir comment puisque la région aide au tournage de films comment on peut l'intégrer on travaille avec les transports aussi donc voyez que le spectre est large voilà globalement Thomas si tu veux rajouter un mot merci Véronique peut-être Thomas Berthaud de l'ADEME réagit justement sur cette logique cette notion d'aide d'État qui comporte les aides régionales et les aides fédères et c'est pour ça qu'on a voulu faire une présentation en binôme de région et ADEME parce que ça va être aussi une stratégie pour les porteurs de projets d'aller sur les deux guichets pour justement avoir le plus de projets à l'écosystème on a effectivement tout intérêt alors comme je le disais à identifier déjà les aides d'État qui vont être attribuées sur chaque projet au moment du dépôt de dossier ADEME c'est important parce que nous ça rentre dans un calcul pour une sélection de projets qui est concurrentielle et donc on va avoir une aide qui ne pourra pas forcément évoluer dans la vie du projet parce que sinon ça viendrait changer la sélection qu'on a fait au préalable donc il faudra être très vigilant sur ce point là mais en tout cas et une région comme la région Ede de France qui aide quand même beaucoup les projets d'hydrogène on souhaiterait quand même avoir un maximum de porteurs de projets qui aussi bénéficient de ces aides régionales et on essaye de travailler avec Véronique et avec Thomas pour avoir un maximum de cofinancement sur les projets puisque de la même manière nous ça nous permet de dégager du budget pour aider donc d'autres porteurs de projets et juste oui le point par rapport à ce que j'ai mis sur la conversation donc des aides type régional ou aides fédères qu'on peut retrouver dans d'autres régions sont catégorisées comme étant des aides d'État et donc rentreront bien dans notre calcul du critère d'efficacité de la public et à contrario l'aide publique type CEF donc qui est une aide européenne n'est pas une aide d'État et donc peut être cumulée sans problème avec des aides sans rentrer dans le calcul la problématique ici c'est qu'une aide européenne ne peut pas se cumuler avec une autre aide européenne et sachant qu'une partie du budget l'appel à projet provient de fonds européens il faudra faire attention à ne pas demander deux fois une aide européenne sur le même périmètre un petit point de complément concernant le FEDER j'en ai travaillé avec d'autres régions françaises pour le moment on n'a pas trouvé d'axe d'aide par le FEDER étant donné que le FEDER n'aide pas les véhicules et aide des petites entreprises et on est actuellement sur un développement de filières qui est surtout sur du gros de la grosse entreprise qui sollicite les aides donc le FEDER ne peut être actif ou activé pour cette filière actuellement et un point aussi que je n'ai pas dit précédemment mais vu que je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation j'en profite ici puisque tu l'as évoqué aussi Véronique c'est l'aide pour les groupes électro-hydrogènes nous ils ne sont plus éligibles à notre appel à projet donc les usages stationnaires sont sortis de l'appel à projet donc on n'a pas moyen nous de les aider donc ça invite d'autant plus les porteurs de projet à se tourner vers la région s'ils veulent obtenir des aides sur ces usages-là c'est pour ça que je les appelle justement c'est un point sur lequel on s'est vraiment positionné même par France Hydrogène c'est-à-dire que ce n'est pas du stationnaire parce que le stationnaire concerne aussi l'usage de chauffage dans les logements et autres et on n'est pas sur du groupe électrogène non plus de secours c'est-à-dire hôpitaux et autres parce que là l'usage de l'hydrogène n'est pas pertinent un, par l'appel de puissance et deux, par l'usage a priori extrêmement réduit de ce type de fonctionnement donc par rapport aux émissions atmosphériques c'est très ponctuel mais sur du groupe électrogène mobile qui a l'intérêt quand même du bruit pour un concernant du bruit de moins de pollution atmosphérique et puis de l'odeur aussi donc voilà pourquoi on est pour moi j'appelle ça du mobile après on est conscient comme tu l'as dit Thomas dès le départ sur les aujourd'hui sur les restrictions actuelles qu'on observe par rapport à la réglementation enfin les restrictions les freins par rapport à la réglementation par rapport à la métrologie par rapport aux assureurs aussi qui sont extrêmement fréleux mais là sur ces problématiques nationales la France Hydrogène travaille effectivement pour l'ensemble de la France et c'est une problématique qu'on suit mais sur laquelle on travaille on travaille moins évidemment alors Véronique on a une question sur l'étude pour le développement des écosystèmes H2 a-t-elle été lancée pour la Vallée de Seine c'est une excellente question et j'attends un point avec mes collègues de Normandie qui sont leaders sur le marché qui gèrent le marché c'est pas il a été pris en charge par la région Normandie merci Véronique alors on a une question de Xavier Mandefield oui bonjour Véronique en fait c'est une remarque parce que moi je suis AXA je travaille pour AXA donc vous parliez de la brillosité des assureurs on est très attentif on est très attentif et on essaye de bien comprendre physiquement les valves et les boulons et les process humains parce qu'effectivement il y a des risques conséquents il y a des risques nouveaux voilà il s'agit qu'on s'habitue à ça qu'on découvre et qu'on encadre ça nous c'est ce qu'on fait on en discute également avec nos confrères je parle pas que au nom d'AXA puisque nous on participe à France Hydrogène en tant qu'AXA mais on emmène également nos collègues assureurs dans nos groupes de travail à nous côté France Assureur voilà donc le monde de l'assurance se met de plus en plus au contact du monde de l'hydrogène pour justement accompagner et encadrer aussi bien que possible la prévention très bien c'est une excellente nouvelle merci bien parce que c'est effectivement un point qui m'était venu d'un porteur de projet qui a actuellement des véhicules en circulation vous n'hésitez pas on peut en reparler évidemment on pourra développer ou avoir des idées de futurs points pour le club effectivement nous à date après je vais clore là-dessus mais à date on intervient sur tous les moments de la chaîne de valeur que ça soit de la production par électrolyse que ça soit du transport que ça soit de la distribution que ça soit de l'usage en véhicule donc on a ce panel d'intervention et on apprend chaque fois plus au contexte des industriels donc n'hésitez pas tous les uns et les autres on est ravis d'entendre la façon où vous travaillez merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? si il n'y en a pas je vais juste vous partager pour conclure un agenda de l'hydrogène parce qu'il va se passer beaucoup de choses c'est dense oui c'est dense la filière hydrogène est évidemment très active donc vous aurez le support avec les différents liens donc juste pour dire que le mois de juin là les prochaines semaines vont être très denses enfin même déjà cette semaine avec les journées hydrogène dans les territoires à Pau donc il y a un certain nombre d'acteurs qui vont aller là-bas mercredi l'inauguration de la station de production et de distribution de portes de Saint-Cloud donc porté par Aïssetco financé par l'ADEME et la région nous avons aussi le salon Viva Tech donc Viva Technology où la région de France porte un stand avec deux acteurs francilien de l'hydrogène donc avec Eodev sur les fameux groupes électrogène-hydrogène et Anywhere qui fait des petites stations de production et distribution d'hydrogène taux du 40 à 80 kg au jour qui a été aidé dans le cadre de l'AMI effectivement des stations la taille d'un conteneur d'un conteneur voilà excuse-moi toi ah non je t'en prie la semaine prochaine la ville de Paris clôture son projet européen ZEFR dans lequel elle est associée et organise une table ronde sur les mobilités hydrogènes donc les places sont ouvertes ça se passe à la ville de Paris Thomas Berthaud y interviendra et aussi la semaine prochaine un grand enfin un fort moment qui sera le salon international de l'aéronautique et de l'espace qui reprend après je crois deux ans d'arrêt avec tout un axe sur la décarbonation dont l'hydrogène que ce soit l'hydrogène directement dans les avions hydrogène ou dans la production des fameux SAF donc les carburants aériens durables qui va aussi être un gros consommateur d'hydrogène assez rapidement le salon de la MIF où vous aurez quelques événements hydrogène a priori et ensuite plutôt des dates pour le second semestre donc avec des formations proposées par l'INERIS et l'IFP Training une rencontre aussi sur l'hydrogène aéroportuaire enfin deux rencontres sur l'hydrogène aéroportuaire les 19 et 20 au musée de l'air et de l'espace et le 17 octobre qui vient d'être annoncé les deux viennent d'être annoncées sur les rencontres de Roissimo aéropole où d'ailleurs l'ADEME et la région et le club hydrogène seront associés donc l'hydrogène et les nouvelles énergies pour propulser les mobilités de demain les inscriptions sont ouvertes je vous aurai les liens et bien merci à toutes et tous pour votre présence on a tenu les timings je vais stopper l'enregistrement et à très vite à très bientôt pour les participants merci au revoir au revoir merci à tous bonne journée au revoir merci au revoir merci à tous